Cette initiative s'insère aujourd'hui dans la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Donc ils se sont déplacés exclusivement pour venir rencontrer les différents entrepreneurs au niveau de la MEDNA. Et pour moi ça vient en son heure parce qu'aujourd'hui la MEDNA polarise énormément d'activités. Je peux vous donner des exemples parce qu'aujourd'hui on va rencontrer beaucoup d'entrepreneurs. Si vous voyez bien au niveau de la rue 6, il y a énormément d'activités comme la couture, tout ce qui est secteur alimentaire. Au niveau du Sumbidun, il y a le secteur de la pêche. Au niveau de la rue 11, vraiment il y a l'artisanat local qui est là. Vraiment au niveau de la bésame, cette informatique. Donc tous les grands athées polarisent énormément de choses. Donc il faut essayer juste vraiment de mettre en rapport toutes ces collérations pour pouvoir vraiment mettre en place une économie plus résiliente, une économie plus solidaire et plus smart. Donc il y a lieu aujourd'hui vraiment de remercier Pape Gueye de Inovtech qui va mettre en place le start-up. Remercier infiniment aussi parce qu'aujourd'hui si on connaît Djokollaps, c'est grâce au président Chermet Djanba qui nous a mis en rapport avec M.C. Vraiment, c'était l'année dernière et depuis lors, moi aussi, tout ce qu'il fait, il nous met en place et nous accompagne. La semaine mondiale de l'entrepreneuriat et il était important aussi de faire participer la Médina. On a une soixantaine d'activités dans 13 villes, mais vous savez, quand on prend la Médina, la Médina c'est quasiment un département, c'est plus de 200 000 habitants. Et surtout la Médina, c'est le cœur de Dakar. C'est les villes avec les habitants qui sont là. Et donc c'était important pour nous parce qu'on échange avec la Fédération des jeunes de la Médina pour comment on peut penser la Médina de demain. Comment la Médina a du talent, elle a du génie. On l'a vu, les artisans, c'est la U11. On voit ici des jeunes filles comme Lame qui fait des choses aussi pour développer le commerce. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut encourager. C'est ça aussi la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Maintenant, comment on valorise la Médina ? Comment on arrive à montrer tout le talent qu'il y a, les artisans, tous ceux qui font le bois, qui font la ferronnerie, qui font le cuir, qui font les tissus et tout ? Donc tout ça, comment on l'organise ? On a une des startups qu'on accompagne aussi à Jocolab, Inovtech, qui est là avec M. Gaye, qui regarde. Puisque aussi, comment on va pouvoir mettre ces produits-là, utiliser les technologies pour augmenter le nombre de clients, pour renforcer les choses. Ce qu'elle fait déjà, elle a des clients qui l'appellent. Elle trouve les choses dans la Médina et les amène. Donc on sait, tout le monde cherche quelque chose, on dit « Ah, va au marché de Silène, va à Médina ». Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on rend ça encore plus accessible, plus facile, arriver à valoriser tout ça et à faire que la Médina prenne un deuxième souffle ? Parce que la Médina, c'est le cœur de Dakar. Si le cœur respire mal, ce n'est pas bon. Donc il faut qu'on arrive à tous se mettre ensemble, tous les enfants de la Médina, tous les enfants du Sénégal, et arriver à valoriser ce qui se fait à la Médina. D'autant qu'on a vu que si la Médina va plus loin que le Sénégal, on a vu qu'ils ont des commandes de Guinée, du Mali, de partout. Donc c'est incroyable, ce sont des exportateurs en fait. Et ils sont là, ils travaillent de 6h du matin jusqu'à 21h. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à vraiment leur rendre leur vie aussi plus facile, que les jeunes aussi se réalisent, comme elles, elles le font. Que les jeunes aussi prennent la suite de leurs parents dans l'artisanat, parce que c'est un savoir-faire qui est ici. Vous savez, on parlait de ça, vous allez en France, on a valorisé, vous achetez un sac Louis Vuitton à 5 000 euros, et c'est fait à la main. Nous ici, on a nos choses qui sont faites à la main, avec beaucoup de talent, et on n'a pas valorisé. Donc il faut aussi qu'on valorise ça. Je disais même, il faut qu'on fasse un Made in Médina, avec fierté, et qu'on pousse ça, et qu'on arrive à donner de la valeur à tous les produits-là. Sous-titrage Société Radio-Canada